M. Taharjeev Zararka, bonjour. Bonjour Mme Lechmi. Alors le gouvernement vole au secours du complexe sidérurgique d'Al-Hajjah. Un plan d'urgence est adopté le 17 septembre dernier. Mais faut-il envisager un nouveau plan de restructuration du complexe sidérurgique d'Al-Hajjah qui est devenu aujourd'hui un véritable gouffre financier, puisqu'on n'est pas le premier. Merci, je vous remercie pour cette invitation. Tout d'abord, permettez-moi d'abord de lire combien même la première question concerne un secteur qui relève peut-être d'un groupe immétal et du groupe sidérurgique lui-même. J'aurais souhaité que cette question leur soit adressée. Mais puisque vous me la posez cette question, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à partir des informations que mes collègues, aussi bien d'immétal que de sidérurgique, nous communiquent, étant donné qu'on est toujours en contact. Effectivement, le gouvernement ou l'État, à travers le Conseil de participation de l'État, a suffisamment apporté son aide et son soutien à ce complexe-là. Moi, j'aimerais que de l'année 2013, ou plusieurs centaines de millions de dollars, 720 millions de dollars auraient été injectés après le départ des partenaires, à l'effet de remettre à niveau et apporter la réhabilitation nécessaire à ce complexe pour qu'ils repartent à nouveau, à partir de zéro. Un deuxième soutien a été apporté le 28 mars 2018. Là également, ce qui a été accordé en 2013 s'avérait insuffisant et il fallait compléter pour donner toutes les chances à ce complexe d'atteindre les objectifs qui s'est fixé. Je rappelle que le haut fourneau, le deuxième haut fourneau, est dimensionné pour produire quelque chose comme 1,1 million de tonnes par an d'acier. Voilà un peu la contribution qui a été apportée. Et là, je ne cite que quelques exemples. Il doit y avoir d'autres assainissements qui ont été faits. Effectivement, depuis 2017, fin 2017, le complexe de l'Hadjar lui-même a vu son redémarrage après une période de réhabilitation et aujourd'hui, il fonctionne, il peut fonctionner à pleine capacité. Mais pourquoi aujourd'hui cet arrêt récurrent des hauts fourneaux ? Par moment, on s'en souvient, c'était en 2017 en raison de manque d'eau et aujourd'hui, on parle d'arrêt du fourneau en raison du manque d'acier. Pourquoi les moyens nés de Luanza et de Burkhadala n'arrivent plus à alimenter le complexe en minerai de fer ? Madame Hachmi, des complexes du type sidérurgique comme l'Hadjar sont des complexes d'avoir des installations classières majeures qui fonctionnent à feu continu H24. Et là, toutes les utilités, tous les moyens dont on a besoin doivent être disponibles. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de gaz, ils ont besoin d'intrants autres. Et parmi les intrants, il y a la matière première principale. Le fer. Le fer, le minerai de fer. Je rappelle tout simplement que la création même, ce complexe l'Hadjar, est née suite à ces deux gisements importants qui datent du temps, j'allais dire un peu, des temps très très lointains, même du temps de l'époque romaine. A l'époque, on exploitait ces gisements pour le minerai de cuivre. Maintenant, avant l'indépendance, ces deux mines exploitaient l'extraction de minerai de fer qui était destinée à l'exportation. Il y a un certain moment, il n'y avait pas moins de 4 millions, 5 millions de tonnes qui étaient produites et destinées à l'exportation. Aujourd'hui, les deux mines, avec l'expérience, j'allais dire un peu, pas réussie, qu'on a eue avec le partenaire, qui était là depuis 2001 jusqu'en 2016, on est resté sur notre faim parce qu'on espérait que ce partenariat allait ramener à la mine, je ne parlerai pas de la sidérurgie, à la mine, le savoir-faire, l'investissement nécessaire pour développer ces deux mines. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais pourquoi aujourd'hui ces deux mines n'arrivent pas à alimenter Al-Hajjar en minerai de fer ? Qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive pas à produire suffisamment ? Produire suffisamment, oui et non. Oui, si vous nous donnez deux minutes, je vous explique un peu pourquoi. Fin 2017, un plan d'urgence a été mis en place suite à un constat. On s'est retrouvé avec deux mines dans un état d'asphyxie, j'allais dire, général. On ne pouvait même pas pouvoir transmettre ou transférer à Al-Hajjar 300, 400 millilitres. Parce que depuis le début des années 2000, Al-Hajjar, au gré de l'état de Saint-Oufourneau, fonctionnait selon l'état où il se trouvait ce complexe. Mais rarement, on a dépassé la quantité de 400-500 millilitres de minerai qui était adressée. Aujourd'hui, après sa réhabilitation, il exige 2,5 millions de tonnes. C'est vrai, il ne l'exige pas du coup. Je rappelle qu'en 2017, il a consommé 900 millilitres de tonnes. En 2018, 1,4 million de tonnes. Cette année 2019, on espérait monter encore à 2,1 millions de tonnes. Malheureusement, l'année 2019 est une année particulière par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous. L'année 2018, quand bien même, on n'a pas fourni toute la quantité nécessaire au complexe Al-Hajjar, mais quand même, le complexe Al-Hajjar a pu produire l'équivalent de 800 000 tonnes d'acier. Donc, c'était le minimum technique dont il avait besoin, sans qu'il y ait de problèmes d'arrêt ou quoi que ce soit. Mais pourquoi le complexe Al-Hajjar et aussi bien les deux minerais de Luanza et de Bukhdara se retrouvent dans cette situation ? Est-ce que c'est lié un peu au partenariat qu'on a scellé depuis 2001 avec le partenaire indien Imeta, qui vous considérez aujourd'hui comme étant un mauvais partenariat ? Le partenariat... C'est un mauvais partenariat ? Moi, je ne porterai pas de jugement de valeur. Barcelone-Itale est un grand groupe international, connu surtout dans la sidérurgie, peut-être moins dans le domaine des mines. En ce qui nous concerne, nous, pour les mines de Bukhdara, je vous ai dit, on est resté sur notre faim. Les objectifs affichés avant ce partenariat n'ont pas été atteints. Et je vous donne les raisons. D'abord, pour le métier des mines, avant d'aller accéder aux réserves exploitables minières, il faut faire des travaux préparatoires. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire déplacer des montagnes, des collines de terre stériles pour accéder à ce minerai, l'extraire, le concasser et l'envoyer à Al-Hajjar. On s'est retrouvés avec pas moins de 22 à 30 millions de tonnes. C'est immense comme travail de préparation à faire. Là, fin 2017, un plan d'urgence a été mis en place. On a engagé, même pour attraper le retard, on a engagé deux de nos filiales, l'ENG et l'ENOF, qui ont les moyens pour essayer de dégager et ne pas fonctionner à flux tendu, comme c'était le cas en 2017. En 2017, on a pu produire 700 000 tonnes, avec un stock de 200 000 tonnes, on a pu livrer à Al-Hajjar 900 000. En 2018, on a produit 1 450 000 tonnes, la totalité a été transférée, donc on a doublé la production, mais toujours avec un fonctionnement à flux tendu, avec tous les moyens qui étaient mis en place par le groupe Manel et MFE. En 2011, on avait planifié 2 100 000, malheureusement, pour des considérations socio-professionnelles, d'acceptabilité sociétale, le pays, avec des grèves qui sont annoncées. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu produire ce qu'on avait prévu. Ça a eu des répercussions. Là, pour ne pas critiquer uniquement notre filiale MFE par rapport au manque de production, il y avait des stocks. Lorsque vous avez des stocks, et le transport aussi a des difficultés à accéder, à remplir ces rames ou ces camions, on vit depuis quelque temps également des problèmes de blocage des voies, par des demandeurs d'emploi. Donc l'année 2019, pour différentes raisons, a fait qu'on a pu jusqu'à aujourd'hui peut-être produire quelques 750 000 temps qui ont été livrés en totalité. Il y a des stocks, et on espère d'ici la fin de l'année, au moins rattraper, selon le plan d'urgence qui a été arrêté le 17 septembre, par le CIM présidé par M. le Premier ministre. Est-ce qu'on peut considérer que ce plan d'urgence va pouvoir un peu sauver ce complexe aujourd'hui, puisque certains demandent carrément à aller le mettre en partenariat avec un autre partenaire, envisager ou carrément le céder au privé, qu'ils puissent l'exploiter pleinement ? Est-ce que l'État pourrait, dans la situation actuelle de finances difficiles, puisque la crise demeure, pouvoir financer encore une fois ce complexe, qui est devenu un véritable couvrier de finances ? Mme Hachmi, vous me posez une question. La question, là où je peux vous répondre, les mines d'Ouenzaï Boukhadra seront en mesure d'approvisionner le Hadjar d'ici 2021, à hauteur de 2,1 millions de tonnes. C'est un engagement qu'on a pris, et avec la qualité demandée. En attendant 2021 ? En attendant 2021, un plan d'urgence a été mis en place depuis l'avenue du CIM, et qui intègre un certain nombre de points, en vue d'évoluer crescendo, avec une production de plus en plus importante, et une qualité meilleure à fournir à le Hadjar. Comment il se décline ce plan, aujourd'hui ? Ce plan d'abord, et là c'est l'une des conséquences du partenariat, a recruté, ce qu'a annoncé Mme la ministre hier, d'ici la fin de l'année, 260 employés, agents. En 2020, 80 autres vont venir également pour renforcer cette équipe. Pourquoi maintenant ? Aujourd'hui, la société MFE a dans son effectif 688 agents. Je rappelle qu'à un certain moment, ils étaient à 1 200. Pendant cette période de partenariat, on a encouragé le départ à la retraite, anticipé, les meilleurs de nos mineurs sont partis. On se retrouve à 680. Aujourd'hui, on fonctionne selon deux postes. Lorsque vous avez le transport, la sidérurgie, qui fonctionnent à 3 x 8, et vous, vous êtes à 2 x 8, voire 1,5 x 8. Donc, vous n'arrivez pas à préparer les gisements, l'accès aux gisements, vous n'arrivez pas à produire plus, vous n'arrivez pas à mettre à la disposition de l'Hajjar toute la quantité nécessaire. Et là, on s'est engagé, déjà au courant de ce mois d'octobre, on procèdera au début du recrutement de ces 680. Je rappelle tout simplement qu'un appel à candidature a été lancé depuis plusieurs mois à travers l'ISGA. Le 25 octobre, l'affichage sera fait, et un plan de mise en situation professionnelle à travers le coaching, la formation de ces 260 agents commencera. Il ne s'agit pas d'un recrutement social, il s'agit d'un recrutement qui sera accompagné d'une formation et d'un encadrement pour en faire de ces agents vraiment des spécialistes dans le domaine de l'AMI. Oui, mais ces recrutements, s'ils n'ont pas été possibles ces deux dernières années ou trois dernières années, elles sont raisons justement de la directive de l'ancien Premier ministre qui interdisait tout emploi dans le secteur public, quel que soit le secteur. Est-ce qu'il ne faut pas lever certaines contraintes, puisqu'il y a eu entre-temps des départs massifs à la retraite ? Là, ce n'est pas un remplacement d'un retraité. Là, c'est un besoin. Mais les besoins s'expriment dans tous les secteurs aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas parallèlement lever cette contrainte qui pèse sur les entreprises et qui date depuis pratiquement trois ou quatre années et qui a été signée et adoptée par l'ancien Premier ministre ? Pour nous, un complexe comme celui de l'Hadja, un complexe comme celui de l'Hadja, Pour ne pas avoir recours à la dérogation du ministre ? Pour nous, nous travaillons selon des normes et selon des effectifs normatifs. Si on doit fonctionner en trois fois oui, plus un quatrième poste qui est toujours là en instance pour se relayer, là c'est le système d'organisation qu'on cible, on ne peut pas continuer à fonctionner avec 680. On a ciblé mille agents pour qu'on puisse monter en production, préparer l'accès à ces mines et répondre aux besoins quantitatifs du complexe l'Hadja. Je le rappelle qu'il y a de 2 millions et demi de temps. Mais est-ce qu'on peut considérer que notre secteur minier aujourd'hui est sous-exploité, si on se réfère à certains chiffres et indicateurs qui sont communiqués par le gouvernement et par votre direction et certaines institutions, les mines ne participent qu'à hauteur de 1% dans le PIB national, le produit intérieur brut, 1%. Oui, c'est très faible. C'est très faible. Je vous le confirme, c'est très très faible. Mais il y a différentes raisons à ça, madame Lachemin. Le secteur des mines a été un secteur oublié, moi je vous rappelle. Oublié ou absence de vision ? Il y avait absence de vision également. Je rappelle qu'il y a 40 ans, l'Algérie disposait d'un minimum de 38 000 en exploitation. On était à presque 25 000 agents employés, des centaines d'expatriés pour assurer l'encadrement. Donc, le temps passe, on n'a pas certainement, on doit faire notre diagnostic, le constat, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Aujourd'hui, il y a une nouvelle vision, depuis plusieurs années déjà. En ce qui nous concerne au niveau du groupe MENEL, une vision avec des objectifs fixés sont engagés. Ils ne sont déjà, je ne citerai que l'exemple du projet sur les phosphates, sur celui de Gara Gébillette, qu'on a repris depuis plusieurs années maintenant pour lui trouver la solution. Celui du plan Zingue-Doué-de-Misour. Il y a une deuxième place également pour un deuxième projet de phosphates. Il y en a pas mal d'autres projets qui sont lancés. en attente, peut-être en 2019-2020, on espère réceptionner un certain nombre de projets, dont les polyméthos et les substances utiles. Là, effectivement, l'effort est en train de se faire et on espère, les années à venir, redresser la barre et ne plus parler de 1% du PNP. Les années à venir, c'est en quelle année ? Est-ce que vous vous êtes fixé à une échéance ? Puisque vous dites, nous devons faire notre constat, est-ce que vous l'avez fait ou pas fait ? Non, non, notre constat, oui. Et nos insuffisances, les problèmes qu'a rencontrés le secteur des mines, on connaît du moins les plus grandes insuffisances. On est en train de les réparer. Alors, M. Tahir, chez l'Ixar Arkan, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction par rapport à nos gismes miniers avec un fort potentiel dont seulement 1% participe au PIB, le produit intérieur brut. Il reste un secteur sous-exploité. Il y a eu des tentatives de partenariat d'exploitation avec des grands pays, comme pour l'exploitation par exemple, on a parlé tout à l'heure du fer avec le groupe IMETA, le groupe India. Il y a eu aussi cette expérience dans le domaine de l'or pour l'exploitation avec des partenaires australiens. Est-ce qu'on peut considérer que par le passé, nous avions fait les mauvais choix de partenaires ? Ou il va falloir les renforcer, revoir, trouver les leaders ? Oui, oui, oui. Je ne dirais pas qu'on a fait les mauvais choix, parce que lorsqu'on cherche, on lance des appels à manifestation d'intérêt, les gens choisissent selon des critères et les bonnes sociétés avec des références. Là, il se trouve que le constat qu'on fait, on a parlé tout à l'heure par rapport à ArcelorMittal et non IMETAL, donc le partenaire. Et puis, pour ce qui est du gisement de Nusmes Aitirec avec GMA, une entreprise australienne qui a quitté, dont le partenariat a cessé de fonctionner en 2011, fin 2011. Ça n'a pas été des partenariats réussis, je confirme, la preuve, c'est que Constaille est là. Nous nous apprêtons à avancer, on a procédé à des recherches pour mobiliser un partenaire les années passées. Malheureusement, toutes les tentatives n'ont abouti qu'à des petites sociétés, des prétendants, des gens qui cherchent un peu. Mais là, au courant de ce mois, d'ici la fin du mois de septembre, début octobre, un appel à manifestation d'intérêt sera lancé également, à l'effet de mobiliser un partenaire ayant les capacités techniques et financières pour s'associer avec nous sur les gisements de Tirec et Amsmessa pour l'or. Et Tirec ? Tirec et Amsmessa, c'est ça, et la zone intermédiaire entre les deux, donc ce permis-là, ce périmètre. Mais pour dire quelques mots sur ce gisement, dès le départ, on savait que le potentiel n'est pas à la surface, il était en souterrain. Et le partenaire, lorsqu'on l'a ramené, c'est pour aller investir, faire l'effort et la compétence pour aller extraire les tonnes et les tonnes qui sont sous nos pieds. C'est vrai que si on a quelques filons qui affleurent à la surface, ça peut permettre de récupérer quelques dizaines de kilos, quelques centaines de kilos, mais ce travail-là en souterrain n'a pas été fait. Mais on parle des tonnes et des tonnes d'or qui sont en sous-seil, est-ce qu'on les a estimés ? Est-ce qu'on a à peu près des estimations, monsieur ? Oui, oui, madame Hajmi. Je rappelle que trois études sérieuses faites par aussi bien le bureau d'études européen, canadien et européen, dans les années 90 déjà, et même avant, dans les années 80, ont donné un potentiel très prometteur qui dépasse les 40 tonnes d'or métal. Mais là, il faut aller jusqu'à moins 400 mètres. Et là, on n'a pas été encore plus en profondeur. Aujourd'hui, on a mobilisé notre filiale OGM pour compléter un peu ce travail, faire de l'estimation, peut-être qu'il y en a plus, et ce sont ces niveaux d'information qui intéresseraient un partenaire si demain, il venait à vivre pour rendre attractif ce gisement. Alors, ne pas avoir exploité pendant toutes ces années, tous ces gisements, ne pas avoir mis en place une véritable stratégie pour les extraire, les exploiter, puisqu'on parle d'énormément de richesses qui sont contenues dans le sous-sol, ça n'a rien. Est-ce que c'est une erreur économique ? On ne peut pas parler d'erreur économique. Vous savez, le patrimoine minier, qu'il soit liquide ou solide... On s'est intéressé seulement au gaz et au pétrole, et on a oublié le reste, parce qu'on a le gaz et le pétrole. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je dis... Vous connaissez les deux secteurs, puisque vous connaissez dans le secteur pétrolier. Oui, pour ce qui est du secteur pétrolier, on a vraiment fait beaucoup d'efforts, et on continue à le faire, et peut-être qu'on n'a pas fait assez, même dans ce secteur. Maintenant, pour ce qui est du secteur minier, je parle des gisements miniers et de solides, on ne lui a pas accordé peut-être l'importance qu'il méritait. Parce que le pays, c'est vrai, dispose de beaucoup de potentialité. Il y a des massifs structureaux partout, que ce soit au sud, que ce soit au nord. Mais ce travail nécessite beaucoup d'efforts, d'argent, de compétences, et un travail soutenu. Ça doit être fait par le privé, non plus par l'État ? Il y avait des tentatives. On a tenté, à travers la loi 2001, la loi minière, à laisser la place au privé pour investir dans l'exploration. Finalement, on n'a rien obtenu. Parce qu'il y a une prise de risque très importante. Très importante. Donc, l'État, à travers un plan gouvernemental, est revenu en 2010-2011, encore pour prendre en charge la recherche minière, la prospection, l'exploration, découvrir des gîtes. Nous sommes au stade d'information géologique, mais pour verser dans le secteur économique un périmètre, il faut faire beaucoup d'efforts, qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, relèvent des fonds de l'État. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, si on se réfère à la situation économique que nous traversons, par rapport à certaines erreurs commises par le passé, c'est parce que le politique interfère énormément dans le secteur économique ? Le terme peut-être filet fort. Je ne sais pas. Chacun a ses prérogatives et ses missions. Nous, du moins, en ce qui nous concerne, au niveau des groupes industriels, nous travaillons avec nos organes, nous mettons en place des visions, des objectifs stratégiques. C'est vrai que nous appartenons, nous faisons partie du secteur public marchand. Donc, c'est une richesse qui appartient à l'État. L'État a son mot à dire à travers les assemblées générales pour orienter la vision stratégique, mais la gestion au quotidien nous relève des conseils d'administration et des entreprises. Mais quand on parle de vision stratégique aujourd'hui, mais ce qui est relevé par rapport à ce secteur, c'est qu'il a connu beaucoup de bouleversements et beaucoup d'instabilité. On passe d'une gestion à une autre, on passe d'une entité à une autre, on passe d'une tutelle à une autre. Est-ce que c'est favorable pour le secteur aussi névragique que celui des mines ? Vous étiez sous la tutelle du ministère de l'énergie des mines qui avait, lui, élaboré la loi de 2001, et puis hop, en 2011, vous êtes sous la tutelle du ministère de l'industrie et des mines. Sans passer, bien sûr, par les SGB qui sont gérés par le passé, dissous par la suite, et puis restructurés à nouveau. Dans la vie d'une nation, il y a toujours des évolutions. On doit s'adapter. C'est vrai, il y a des évolutions. Mais on doit évaluer avant de passer à d'autres étapes. C'est vrai que, pour ce qui est du secteur public marchand, il est passé par des fonds de participation, et puis par des holdings, par des sociétés de gestion de participation, par des groupes aujourd'hui. Là, il va falloir faire le bilan. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif ? Mais il est normal que l'on doit adapter nos politiques et nos visions en fonction du contexte et de ce qui se fait autour de nous et de par le monde. Maintenant, vous m'avez posé la question d'un secteur à un autre. Effectivement, le secteur des mines a toujours balancé entre celui de l'énergie et de l'industrie. Une instabilité laisse des traces. Ce n'est jamais bien lorsqu'on est instable. Voilà tout ce que je peux dire. Alors, je reviens sur la question, bien sûr, du complexe sidérurgique le Hajar. Avant de parler du potentiel minier, est-ce qu'il y a eu des explorations dans tout le domaine ? Par exemple, si on se réfère au marbre, au phosphate et d'autres gisements dont nous possédons, que nous avons. L'or aussi, vous avez donné à peu près les capacités existantes actuellement dans les sous-sols. Ce qui est relevé, c'est que la BEA a été sommée de traités. Rapidement, il demande de près d'un milliard de dinars pour le complexe d'Al-Hajjar pour débloquer cet argent dans l'immédiat, et de deux autres milliards de dinars de facilité de caisse à l'effet de lui permettre de faire face à ses dépenses et de régler notamment ses dettes. Est-ce que ce Hajar, avec les capacités actuelles de production, est capable de rembourser cet argent ? Puisqu'on a dû même rembourser le partenaire indien quand il a quitté l'Algérie. C'était l'équivalent de un milliard de dollars. Moi, tout à l'heure, c'est vrai, on n'a pas eu peut-être le temps de répondre à toutes les questions et de façon un peu plus approfondie. Je ne parlerai peut-être de MFE, de la Société Militaire de l'Est. L'une des contraintes majeures qu'il a rencontrées les deux dernières années, c'est la lourde créance qu'il détient sur Sidar al-Hajjar. Je suppose que Sidar al-Hajjar lui-même a des problèmes de créance vis-à-vis de sa clientèle. Lorsque vous êtes à presque 4,5 milliards, 5 milliards de dinars de créance, vous vendez votre produit et vous n'êtes payé qu'à hauteur de 50%, 60%. Je parle des années passées, les deux dernières années, 2018-2017. Ce qui a fait que la créance aujourd'hui, elle est à un niveau difficilement acceptable par une entreprise de gestion des deux mines. On ne peut pas payer nos sous-traitants, on ne peut pas payer l'explosif, on ne peut pas payer le gasoil, on ne peut pas payer, on fait très attention au salaire. Donc tout ça est une contrainte. Aujourd'hui, Sidar a posé la problématique pour le soulager, pour qu'il puisse au moins partiellement payer les créances détenues aussi bien par les sociétés de transport, SNTF, Logitrans, que par MFE, que par la Société des eaux, l'électricité. Il y a pas mal de dettes qui attendent d'être honorées, ne serait-ce partiellement. Et là, la DEA vient pour apporter peut-être son soutien et soulager ce fardeau qui étouffe un peu la haja. Alors, M. Tahar Cherif, des questions des auditeurs. On a parlé un peu des gisements miniers qui sont sous-exploités. Ça ne représente que l'équivalent de 1% du PIB national, c'est-à-dire le produit d'intérieur brut. Mais est-ce qu'on a des estimations sur tous les gisements existants actuellement de telle sorte à pouvoir trouver éventuellement des partenaires ou des repreneurs ? Est-ce qu'on connaît nos gisements avec exactitude ? Parce qu'on est toujours dans l'incertitude quand il s'agit de la précision dans ces domaines. C'est juste qu'il faut la précision pour avancer. Aucun investisseur ne viendra prendre le risque s'il n'a pas des études bien détaillées et d'un niveau de précision acceptable, disons-le comme ça. Vous savez, Mme Souïd Al-Hashmi, l'Algérie est un vaste paye, 2,3 millions de kilomètres par an. Du moins, la partie explorée, prospectée et explorée qui a fait l'objet d'études approfondies, on maîtrise les chiffres et on a ce niveau de précision. Mais il reste beaucoup d'efforts. C'est pour ça que souvent on dit que l'Algérie est un pays riche. Mais lorsqu'on dit riche, en quoi ? On vous donne quelques informations, on a tel indice, tel métaux, tel élément. Et alors ? Et est-ce qu'on peut investir et prendre une décision d'investissement ? Non. Il faut faire des études de pré-faisabilité, de faisabilité. Est-ce qu'il y a des procédés ? Je vous donne l'exemple du minerai de fer de l'Hajjard. Depuis les années 50, on connaît qu'il y avait des réserves de 3 milliards de tonnes. Mais si on ne l'a pas exploité, c'est qu'il y a des raisons à ça. Il se trouve que c'est un minerai de type eolithique qui contient à l'intérieur de l'œuf même l'élément phosphore qui est très nuisible. Aucun pays au monde n'a pu trouver une solution. Donc, aller trouver des flowchites, un procédé qui nous sépare ces éléments nuisibles. Vous allez me dire, c'est technique. Oui, c'est technique. Mais si vous ne trouvez pas les solutions de traitement. Maintenant, pour ce qui est d'autres régions, on parle de terres rares, on parle de différentes... À certains moments, j'ai entendu un professeur parler du tableau de Mendeleev sous nos pieds. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Mais un potentiel qui n'est pas bien étudié et mis à la disposition de l'économie nationale, c'est comme si on n'a rien. Vous m'avez posé la question sur certains gisements. Le phosphate, oui. Le phosphate, le seul bassin minil de Tébessa, contient aujourd'hui, les informations sont certifiées, genre, c'est une norme internationale, près de 2,5 milliards de tonnes. Cela veut dire qu'on peut en extraire 10, 15 millions de phosphate marchand pendant plus d'un siècle. Là, c'est vrai, on est en train de développer des partenariats, au moins deux partenariats. Un travail est en cours et qui contribuera énormément à augmenter le taux de participation du secteur minil au niveau du PIB. Il y en a d'autres gisements également, que ce soit les polyméco, que ce soit la bentonite, la barite, le feldspath, le kizé de l'ure, le carbonate de calçure. Énormément d'intrants dans le secteur de l'industrie sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et on espère commencer à réceptionner ces usines à compter de fin 2019, voire en 2020. Et là, cela va changer, au moins dans un premier temps, la face du secteur minier dans l'économie nationale. On a voulu être aussi un pays industriel, alors que l'industrie ne participe qu'à hauteur de 5% du PIB dans l'économie nationale. Alors, vous avez parlé justement du phosphate du côté de Tepesta. C'est un gisement qui devait entrer en partenariat avec une grande firme chinoise. Il paraît que c'était une arnaque. C'est vrai ou pas vrai, M. Zérarka ? Non, c'est des questions un peu... Non, je ne sais pas. Moi, ce que je dis, je fais partie de... Il n'y a pas eu ce partenariat, finalement ? On s'est déployé sur place avec un premier ministre et finalement, il n'en est rien. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Ce que je peux dire. Nous, nous sommes très respectueux des règles et des procédures. Le gouvernement algérien a confié à la Sonatrach le leadership en tant que chef de file pour négociation. Moi-même, je fais partie de cette équipe négociateur avec les partenaires chinois. Moi, ce que je peux vous confirmer, c'est que pendant toute une année, on a travaillé très dur. Aujourd'hui, on est sur le point de signer des documents contractuels qui doivent concrétiser ce partenariat. Il est réel ou virtuel ? Il est réel. Pas virtuel ? Non, non, non. Il est réel. De l'annonce déjà des partenaires, ils sont toujours très, très, très intéressés à ce partenariat. Maintenant, le pays, ce qu'il est en train de connaître peut-être, a fait en sorte qu'il y ait une alt' qui sera observée. J'espère que dans le prochain semaine, le prochain mois, il y aura de nouveau sur ce projet. Alors, des questions des auditeurs, mais très rapidement, parce qu'on en a abordé une. Alors, toutes les entreprises nationales fonctionnent sous perfusion, pas l'obligation de résultats. Quels sont les objectifs fixés à court et moyen terme pour dégager de la rentabilité ? C'est ce que nous recherchons, parce que c'est vrai que le Fajal, c'est un véritable gouffre financier depuis des années 60 en vie avec ce cliché. Moi, je ne peux parler que du groupe dont j'ai la responsabilité aujourd'hui. Si, 2018, on a fait un chiffre d'affaires de presque 30 milliards de dinars et un résultat net de 4,5 milliards, c'est le double de ce qui a pu être réalisé en 2017. C'est très fait par rapport à notre potentiel. Oui, oui. Oui, mais lorsqu'on dit ce chiffre d'affaires et ces indicateurs financiers, c'est par rapport à ce qu'on a entre nos mains aujourd'hui, mais pas par rapport à ce qu'il y a dans le sous-de-sol. Aujourd'hui, voilà, vous vendez un million et demi de phosphate, vous vendez des quantités de granulats, vous vendez, voilà ce que ça vous donne. Et on n'est jamais déficitaire. Par contre, il y a des entreprises à l'intérieur du groupe, effectivement, qui souffrent, qui sont en redressement, à l'image de l'ENOR, par exemple, ou de l'ENA Marbre, qui connaissent et traversent des périodes difficiles. Le groupe est là pour les soutenir et on espère, dans un coche à venir, à ce que leur situation soit redressée, à la satisfaction du propriétaire. Alors, très rapidement aussi, il faut dépolitiser le complexe et lui instaurer les règles de commercialité, les restructurations et les assainissements financiers successifs ont créé l'aléa morale dans les structures mentales des dirigeants et des ouvriers de ce fameux Al-Hajjah. Tout le monde fait ce qu'il veut, puisqu'il y a un prêteur en dernier ressort. C'est vrai que chaque fois qu'il y a une difficulté, l'État va au secours d'Al-Hajjah. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas gestionnaire ni sous ma responsabilité. Moi, je pense que je pourrais inviter le responsable pour répondre. Moi, je sais que les collègues de E-Metal et de Al-Hajjah font de leur mieux, font l'impossible au quotidien, nuit et jour, pour améliorer la situation au redressé. Ils sont toujours à l'écoute. Maintenant, c'est facile de critiquer les personnes, des gestionnaires. Moi, je crois que je préfère pouvoir poser directement la question. Alors, par rapport à la question de l'or dont on a abordé la question tout à l'heure, Alors, ancien minier des Nord, très bien formé par les Australiens et Canadiens, expatriés en Afrique plus de 7 ans. Et on accuse l'Algérie de manque de main d'oeuvre qualifiée. Est-ce que cet État connaît ces cadres ? Et où est la collaboration entre les ministères de l'Emploi et des mires pour former justement dans ces domaines qui ont un fort potentiel ? M. Zerarka, puisque vous avez parlé de recrutement futur. M. Zerarka, oui, c'est vrai, je profite de l'occasion pour saluer tous nos mineurs. Et je ne suis pas d'accord sur l'idée qu'on n'a pas de compétence. Si, il y a toujours de la compétence, malgré le fait qu'on a perdu énormément. On avait formé beaucoup dans les années 60-70. Aujourd'hui, certains sont rattrapés par l'âge et sont admis à la retraite. D'autres sont toujours parmi nous. Je vous donne un exemple. Je parlais tout à l'heure de 260 personnes à recruter d'ici la fin de l'année. On pense également engager une vingtaine de personnes, anciens, collègues, qui viendraient les encadrer. Pour ce qui est juste un dernier mot, concernant maintenant la formation professionnelle, qui est au cœur de notre métier, la semaine prochaine à partir du 2, cette semaine, pas la semaine prochaine, un atelier sera organisé en collaboration avec le ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle ATB-SAMEM, avec le groupe Sonatrak Menel et Asmidal, leaders associés dans le projet de partenariat de FOSFAC, pour préparer justement l'avenir de ce projet à travers des filières de formation et l'ingénierie de formation pour ce projet gigantesque, le projet intégré FOSFAC. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.